Le programme FIT est né d'une réflexion commune entre géoarchéologues, spécialistes de l'art pariétal et physiciens. Il est le résultat d'un travail interdisciplinaire qui croise les compétences des laboratoires PACEA, I2M, Iramat CRP2A et CELIA. FIT s'inscrit dans la continuité de projets débutés en 2005. Il est financé par la région Aquitaine-Limousin-Poîtou-Charentes et doit s'achever en 2017. Contraction de physique et de taphonomie, le programme FIT a vocation à comprendre l'évolution dans le temps des surfaces de parois de grottes par l'analyse multiphysique des différents matériaux présents dans les cavités. Cette problématique est appliquée à un contexte particulier, l'altération des œuvres pariétales qui ornent les parois des grottes de la vallée de la Dordogne depuis des millénaires. Altération qui conduit parfois les conservateurs à limiter, voire interdire, l'accès de ce patrimoine unique au public, comme c'est le cas de Lascaux, Chauvet et Cussac. Dans certaines cavités, les œuvres sont recouvertes par un revêtement blanchâtre, généralement appelé voile de calcite. Le voile est constitué de deux formes, l'une que l'on a appelée Moon Milch, qui correspond à une poudre blanche que nous avons pu caractériser, qui se présente sous une multitude d'aiguilles de calcite extrêmement fines, qui ont été analysées grâce au projet FIT, et dont on sait que l'origine est essentiellement bactérienne. Et la deuxième famille, qui ressemble à des choux-fleurs, en quelque sorte, ou plus précisément appelée choraloïdes, elle inclut des formations cristallines de type calcite ou bien aragonite, qui est d'une autre forme du carbonate de calcium, et ou d'autres minéraux accessoires. Les chercheurs du programme FIT veulent obtenir des réponses quant à la formation de ce revêtement. Ils sollicitent donc des méthodes d'analyse multiphysique, afin d'en identifier les composants chimiques, de les dater et de caractériser leur évolution dans le temps. Des projets antérieurs se sont déjà intéressés à la problématique des altérations dans les grottes ornées. FIT complète ses premiers résultats par l'étude de l'infiniment petit, grâce à des analyses allant jusqu'au micromètre, voire au nanomètre. Une contrainte importante subsiste néanmoins, ne pas porter atteinte aux œuvres étudiées, par contact ou prélèvement. Cette difficulté nécessite l'élaboration d'une méthodologie adaptée, afin de pallier l'impossibilité de prélever des échantillons de matière dans les grottes ornées. Nous travaillons dans une grotte laboratoire, c'est-à-dire une cavité où il n'y a pas de vestiges archéologiques, ce qui nous permet de faire toutes les observations, les prélèvements et les analyses qui sont nécessaires à nos études. C'est une cavité que nous avons sélectionnée grâce à la prospection d'une trentaine de grottes dans le bassin versant de la Vézère, avec l'aide de Norbert-Aujoula et de la compagnie d'Ebène. La cavité que nous avons retenue est la grotte de Ley, qui se trouve à Marcaille, à proximité des Aïsies de Taillac. Cette grotte de Ley renferme des revêtements de calcite tout à fait semblables à ceux que nous étudions dans les grottes de la région. Elle est donc tout à fait adaptée pour nous à l'étude de la genèse de ces faciès calcitiques et de leur évolution dans le temps. Les chercheurs ont donc imaginé un protocole de recherche autour de la grotte expérimentale de Ley. D'un côté, des analyses sont menées en laboratoire sur des prélèvements de matière récoltées sur le terrain. De l'autre, des analyses mobiles, réalisées in situ, viennent compléter le travail en laboratoire. Toutes ces analyses sont rendues possibles par différents outils utilisant des rayons X, diffraction et fluorescence, et des techniques laser, LIPS ou RAMAN. Ces équipements sont parfois convertibles en versions ultra-mobiles, plus maniables et qui permettent d'aller au plus près des parois. Donc il s'agit de tester toutes les méthodes pour, à terme, définir le protocole le plus efficace. Ces techniques ont l'avantage d'être non-altérantes pour la plupart. Dans le cas de la LIPS, le prélèvement est de l'ordre du diamètre d'un cheveu. Et, grâce à l'équipement spécifiquement conçu pour le programme, il ne nécessite pas de contact direct avec la matière. Le faisceau laser est dirigé sur la paroi. Il a pour effet d'ablater la matière. Lors de ce processus, le plasma ainsi créé émet de la lumière. Et c'est cette lumière qui est analysée pour donner accès à la composition chimique de la matière. Cette mesure est faite sans contact. Et la zone analysée est de toute petite taille à la dimension d'un cheveu. La grotte a également été équipée de capteurs pour mesurer les effets de certains paramètres environnementaux, comme la température ou le taux de gaz carbonique, sur la formation et l'évolution des concrétions. Voici la paroi gauche de la salle du trône de la grotte de l'Aie. C'est un relevé photogrammétrique qui a été réalisé par Archeotransfert. Et il nous est très utile puisqu'on va pouvoir pointer précisément en trois dimensions, sur des endroits et stocker les données relevées par chacun des membres de l'équipe. Ainsi, on pourra faire parler les données les unes avec les autres et on espère pouvoir en tirer des informations pour la recherche qu'on n'aurait pas pu avoir autrement que par cet outil 3D. Les résultats obtenus serviront à aider le travail des conservateurs et à les accompagner pour remédier aux altérations qui menacent les œuvres pariétales. La finalité de ce programme est de proposer aux personnes qui sont en charge de la conservation des grottes ornées un protocole permettant de reconnaître ces faciès calcithiques. Et ceci à partir de méthodes que nous aurons définies comme étant les moins invasives possibles vis-à-vis des œuvres pariétales. En deux mots, le meilleur outil pour la préservation de ce patrimoine exceptionnel.